Le mystère reste entier. Près de trois semaines après la disparition du petit Émile, qui s'est volatilisé alors qu'il était chez ses grands-parents au Auvergne, l'enquête piétine, impossible de savoir ce qui lui est arrivé. Pourtant, les choses continuent d'avancer, puisque l'on a appris que les fouilles avaient repris. Et que les interrogatoires sont de plus en plus poussés, comme le raconte une voisine. Ces trois dernières semaines ont été éprouvantes au Auvergne. Si la famille du petit Émile est bien sûr dans l'attenté de savoir ce qui est arrivé au garçonnet de deux ans et demi qui a soudainement disparu en plein après-midi, tous les habitants sont également sur le grill, entre les journalistes, désormais interdits dans le village, et les enquêteurs qui ne lâchent pas leur enquête. Et les interrogatoires sont précis. Ce mercredi, l'une des jeunes voisines de la famille décrivait aux Parisiens les très nombreuses questions et interrogations des enquêteurs, précisant qu'ils lui ont demandé de fournir un alibi pour la journée du 8 juillet mais aussi de décrire son emploi du temps détaillé. Et lorsque la jeune femme a expliqué avoir passé la journée dans un village voisin pour garder les animaux de ses proches et avoir été prévenu pour Émile par sa mère, les enquêteurs auraient alors vérifié son alibi puis analysé son téléphone pour retrouver le message de sa mère. Ses relations avec la famille d'Émile un interrogatoire minutieux, qui a également concerné ses relations avec la famille du jeune garçon. Il faut dire que ce clan, si mystérieux et renfermé, est scruté depuis la disparition d'Émile et intrigue beaucoup. Très religieuse, la famille ne se réfère qu'à un prêtre qui vient chaque jour leur faire la messe mais ne communique presque plus avec l'extérieur. De quoi amener certains voisins à penser à un clan sectaire, même si d'autres décrivent simplement une famille très nombreuse, dix enfants, et discrète, mais agréable et intégrée. En tout cas, les enquêteurs, qui ne se ferment toujours aucune piste selon les deux juges d'instruction nommés pour mener l'enquête, n'ont finalement pas résolu, pour l'instant, le mystère de cette disparition grâce aux interrogatoires ou au bornage des téléphones. Il y a quelques heures, ils ont donc repris les recherches et les fouilles autour du village, dans l'espoir de trouver un indice qui leur serait passé sous le nez il y a trois semaines. Les chiens spécialisés et les drones ont donc fait leur retour au Auvergne. Pour les habitants, comme pour la famille, le mystère est pour le moment toujours entier.